La journée du détenu est un moment fort de l'activité ou des activités de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis, initiée par un membre du personnel de l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis, Mme Fatou Diop, qui en est également un produit. Et donc l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis, dans le cadre de ce qu'elle appelle le service à la communauté, a tenu à participer à cette cérémonie, à participer à la préparation des dons. Et donc nous sommes venus aujourd'hui remettre ces dons-là, qui consistent en quelques cartons de sucre, quelques cartons de savon, quelques cartons d'eau de javel, pour justement aider la MAC de Saint-Louis à assumer sa tâche, qui est que nous lui avons confiée au nom de la société, qui consiste à préparer les détenus à retrouver leur place dans la société, à retrouver leur place dans leur famille. Et donc c'est un moment fort pour nous, parce que tout simplement, il nous permet de mettre notre savoir, de mettre notre disponibilité, de mettre nos moyens à la disposition de notre société, de notre communauté, pour justement l'aider à assumer ses responsabilités, quelles qu'elles puissent être. Le milieu carcéral, c'est un milieu difficile, mais c'est un milieu dans lequel on retrouve des personnes, des êtres humains. Or, l'être humain, ce qu'il fait, c'est sa dignité. Et donc, il est extrêmement important que les détenus puissent avoir les moyens de préserver leur dignité. Parce que préserver la dignité des détenus, c'est préserver la dignité humaine. Or, la dignité humaine, elle nous appartient à nous tous, elle nous caractérise, nous tous. Bien évidemment, c'est un aspect des droits fondamentaux de l'homme. Et donc, c'est un aspect que l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis a vocation à préserver. Parce que, je vous le signale, nous avons à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis, non seulement une faculté de droit, mais nous y avons installé en relation avec le ministère de la Justice, un bureau d'information du justiciable, qui justement participe de cette prise en charge du respect des droits humains. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la prison de Saint-Louis pour célébrer la deuxième édition de l'agent du détenu. Donc, qui est une façon pour nous de contribuer à l'amélioration des conditions de détention de la population carcérale. Et donc, surtout sensibiliser l'opinion. Sensibiliser l'opinion, participer aussi à la réinsertion sociale du détenu, faire le lien entre la prison et le monde extérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai initié cette chaîne de solidarité pour venir en aide aux hommes, aux femmes et aux enfants qui sont en détention. Oui, donc, nous avons collecté des dons d'une valeur de 1 million que nous avons offerts à la prison de Saint-Louis. L'Université Gaston-Berger a accompagné, a soutenu et porte même le projet. Porte le projet à travers peut-être ma personne, mais également à travers toute la communauté qui s'est mobilisée et est venue à la prise aujourd'hui pour cette cérémonie. Donc, nous avons fait deux journées. Donc, la journée du 12 février a été la journée médicale. Nous avons eu à consulter 400 personnes qui sont venues de l'extérieur. Et donc, il y a également 150 détenus qui ont été consultés dans différentes spécialités, cardiologie, pneumologie, gynécologie, donc consultation générale. Il y a également les chirurgiens qui étaient là. Donc, en somme, le corps médical était composé de 15 docteurs qui étaient présents pour faire ce travail-là. Ce que je voudrais dire en ce sens, c'est que la population sénégalaise, parce que la population de Saint-Louis, là où se trouve cet établissement pénitentiaire, sache que les personnes qui sont là aujourd'hui sont des citoyens, sont toujours des membres à part entière de la société. Et qu'un jour ou l'autre, on doit quand même savoir qu'ils seront avec nous dans la société et doivent quand même être utiles à ces sociétés auxquelles ils appartiennent. Donc, on doit les aider à préparer les réinsertions sociales. Ils ont failli, ils ont été punis, mais à l'issue quand même, on doit quand même les aider à s'emmender, mais aussi à être eux-mêmes et à intégrer la société en toute dignité, dans le respect des droits de l'homme et dans le respect d'autrui aussi. Voilà, merci. D'abord, nous voudrions, au nom du maire Amour de Mancefoye, au nom du conseil municipal, de toute la population de Saint-Louis, nous réjouir quand même de la tenue de cette deuxième édition de la journée du détenu. Et je pense que c'est très important, comme l'a rappelé Mme le directeur, que les populations de Saint-Louis, que les populations du Sénégal pensent un peu à ces gens qui sont là, momentanément, pensent un peu à leur réinsertion, pensent un peu à leur intégration dans la société sénégalaise. Mais au-delà de ça, il est de notre devoir aujourd'hui, vu que nous gérons le territoire communal Saint-Louis-en, de faire de sorte qu'on puisse faire de sorte que la commune de Saint-Louis réagisse par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, prochainement, au moins, nous allons nous intégrer, nous allons participer à ces choses, mais surtout nous allons prendre des mesures. Parce qu'ici, dans cette marque de Saint-Louis, nous avons eu des propositions, des propositions extraordinaires qui émanent des détenus. Par exemple, vu que, comme il le dit, comme un détenu l'a dit, ils sont dans le territoire communal, il va falloir que la commune de Saint-Louis pense à intégrer dans leur budget une ligne qui permettrait de prendre en compte, ou d'assister un tout petit peu ces détenus-là. De la même manière que ça se fait pour la Tabaski, pour la Tamharit, pour ces fêtes-là religieuses, il faudrait donc qu'on pense à une ligne budgétaire. Mais ils ont aussi fait beaucoup de propositions par rapport à l'exercice même du devoir de la municipalité. Relativement, par exemple, à la gestion des ordures, qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Ils nous ont proposé, en certaines circonstances, peut-être que certains jours, se ressemblaient sous l'escorte des gardes pétentanciers, venir s'investir dans la ville pour le rendre à la ville. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une donnée importante. Nous savons aujourd'hui que Saint-Louis n'est pas ce qu'elle devait être en termes de propreté. Et si les détenus peuvent être impliqués dans cette gestion-là, je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait aussi qu'on s'implique pour faire de sorte qu'au moins l'infirmerie soit rééquipée, l'infirmerie soit réattractée, mais surtout délocalisée. Et nous allons demander au conseil municipal de trouver comment faire pour qu'au moins, parmi les patrons de la commune, qu'on puisse trouver un local dans lequel sera habité, ce qui sera demain la future informerie de la marque de Saint-Louis. Parce que ce qui est sur un certain siècle, au-delà des détenus qui sont là, il y a des populations environnantes qui prennent des soins à ce niveau. Donc il faudrait que la communauté, par le conseil municipal, pense à ces gens-là. Je pense qu'il y a tellement de proportions qui ont émané de la chose de cette journée, nous allons les étudier en conseil municipal, nous allons faire de sorte que cela soit exactement réel, mais surtout nous prenons l'engagement de nous investit totalement prochainement dans ces journées-là, qui du reste est aussi de nos prérogatives.